Hey c'est là tout, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Not a Hero, le DLC de Resident Evil 7, celui qu'on avait attendu tellement longtemps et qui est enfin arrivé. Aujourd'hui, vraisemblablement, ce pourrait être le dernier épisode, donc profitons-en, et donc nous sommes de retour, enfin nous sommes toujours dans les tunnels, l'endroit un peu chelou où Lucas est en train de sévir un petit peu de sa folie. L'objectif est de sauver les trois soldats, fouiller la zone des chariots, et appréhender Lucas, et ils le veulent vivant, donc il ne faudra pas le tuer. Alors pour le premier épisode, j'avais visité ici, où j'avais récupéré justement le masque à gaz, ensuite, deuxième épisode, j'ai visité ici, où j'ai récupéré la vision nocturne, et pour le troisième épisode, les amis, nous allons visiter là, parce que c'était l'endroit où je ne pouvais pas accéder tant que j'avais pas la vision nocturne, donc maintenant je vais pouvoir y aller, mais avant ça, j'ai quelques petites pièces, alors je ne sais pas si avec ça je vais pouvoir acheter quelque chose, mais on va vite le savoir. Alors ici, combien ça coûte de pièces ? Trois pièces, Et là ça coûte 5, donc si vous regardez mon inventaire, comment on regarde l'inventaire ? Celle-là, j'ai 4 pièces, donc je vais pouvoir acheter ça à la limite, et c'est quoi déjà ? C'est stéroïdes augmentent votre vie maximum de façon permanente, et là c'était, augmentent votre vitesse de chargement de façon permanente. Et bien écoute, on va acheter les stéroïdes, voilà, allez hop, on va acheter ça, comme ça on va avoir un peu plus de santé, et je pense que surtout, en arrivant en fin de partie, on va devoir en avoir besoin, on en aura besoin je pense, donc on va le récupérer, voilà, hop, les petits stéroïdes, et ils sont où là ? Et bien on va les prendre tout de suite mon pote, allez hop, hop, hop là, voilà, plus de santé, tant mieux mon ami. Alors bon, il me reste une petite pièce, que je vais aller mettre dans le coffre, juste pour éviter de m'encombrer en termes d'espace, profitons-en, et puis si je récupère d'autres pièces après, bon on les mettra dedans, ou on récupérera le truc, après de toute façon, je pense pas que ça sert vraiment à grand chose, parce que de toute façon, une fois que l'aventure est terminée, c'est terminé. J'imagine qu'au final, il faudra récupérer la clé pour ouvrir ça, mais écoute, on va aller là, et on verra bien ce qui se passera. Sésame, ouvre-toi ! Ouh ! Ok. Ah, des caisses. Alors, je me souviens que, dans un épisode de DLC, il y avait des caisses explosives, où il fallait faire un truc, je sais plus quoi. Ouh, attends, attends, c'est quoi ça ? Contient une dose plus importante, que l'injecteur médical, standard, restaure la pleine santé. Aïe, aïe, aïe. Encore une petite pièce. Eh ben, tu vois, j'aurais attendu un peu, j'aurais pu m'acheter l'autre. Mais c'est bien la santé maximum, je préfère au final. Alors, si mes souvenirs sont bons, ces plaques-là sont explosives. Et je vois même un petit truc, là, ouais, d'accord, ok. Donc là, on arrive bien vers Lucas. On arrive bien vers Lucas, donc il va faire attention, esquiver tous les explosifs, dans tous les sens. Et tu sais qu'avec Lucas, des explosifs, il va y en avoir. Alors, on fouille un petit peu, quand même, les environs, voir s'il n'y a pas des petites choses à récupérer, des munitions, etc. Qu'est-ce que nous avons là ? Aïe ! Voilà ! Enfin, j'ai trouvé quelque chose pour crocheter. Munition Ramrod. Aïe, aïe, c'est bon ça. Ça c'est bon, parce que justement, j'en avais plus, de mémoire. Alors, on va recharger déjà le pistolet qui est à 9 balles. Et les munitions Ramrod, on va les mettre quand même. Voilà. Juste pour, ok, juste pour que ça soit mis comme ça, si jamais j'en ai besoin. Ok. Petit stress, petite tension. Il faut rester super en mode observation. Alors là, il va falloir y aller baisser, j'imagine. j'aurais presque même envie de tirer dessus, mais je pense que baisser, ça ira. Oui. C'est-à-dire, tu plissas un peu les yeux en disant, on ne sait jamais. Alors là, il y a des choses qui sont assez évidentes. Tu vois, les pièges par terre, les fuseaux laser, mais après, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des choses un peu moins évidentes. tu vois, là, ça me paraît trop. Oui, voilà. Voilà. C'est que ça demande de ça dont je parlais. Des choses un peu moins évidentes. C'était trop évident pour qui que ça. C'était pas normal. Oui, 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 Non, mais je le connais, ce Lucas. C'est un explosif. C'est un explosif. Ok, on commence. On commence bien. On commence bien. Ah, là, il y a un petit truc scotché dessus. Attends, il n'y a pas un câble, là ? Non. Wouah, wouah ! Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Alors, on voit comme des petits restes humains. Ça, d'accord, ok. Tu sens déjà les petites préparations psychopathales. Psychopathales, oui, oui, on peut s'éverrouler de l'autre côté. Bon, écoute, je crois qu'il n'y a pas le choix. On va pousser ça et on y va. Allez. Ouais, bah oui, forcément. Merde, 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 merde. Non, il m'a explosé dessus, putain ! Il m'a touché. Ça va, ça va. J'allais prendre les munitions marmeraudes, mais non, non, il faut se retenir. Il n'y en a que deux. Écoute, on va aller voir un petit peu dans le coin ce qui se passe. Alors, je ne sais pas vraiment si l'aventure va durer encore longtemps ou si ce sera le dernier épisode, mais on verra. Alors, tous les petits détails que je vois, mon pote, ça ne m'inspire pas confiance. C'est là où ça joue sur le stress et tu te demandes. Alors là, tu sens quand même le casse-tête chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le casse-tête. Il va falloir passer par là, il y a des ballons. Lucas, c'est un psycho, tu vois, il aime bien jouer sur le mental et tous ces petits trucs-là. Alors là, je pense qu'il va falloir pousser ça. Voilà. Allez, heureusement qu'il y a de la force. Voilà, je pense que c'est comme ça. Ensuite, ça, il va falloir le pousser là-haut. Mais il y a ça qui gêne. Donc, je vais devoir le pousser là. J'imagine, après, je ne sais pas s'il y a moyen de revenir en arrière si on se rompe, mais... D'accord. Aïe. Il n'y a que s'il m'expose dessus qu'il est content, ou... Aïe. Partois. Putain. Il faut que je lui tire dessus. Je ne sais pas, je ne sais pas, là... C'est quoi, ça ? Ah, c'est des ballons. Putain. Alors là, ça, il faut que je le pousse. Mais il y a celui-là aussi qui peut se pousser, mais... Mais ça ne fait rien. Ah, ça peut faire peut-être péter le mur. À savoir... Écoute, on va essayer. De toute façon, heureusement que je ne l'ai pas poussé avant, sinon je ne vais pas pousser l'autre. Non. Mais pourquoi ça m'a fait péter le mur si les rails s'arrêtent là ? Mais tu es un peu con, toi aussi. Bon, ce n'est pas grave. Oublions, oublions ce que j'ai dit. C'était une théorie un peu stupide. Mais bon, sous le stress, on peut faire des conneries. L'autre, il faudra bien que je lui pense à lui tirer dessus, quand même. D'accord. Et tout ça pour quoi, alors ? Tout ça pour ça ? D'accord, ok. Ouvre plus discrètement quand même les portes parce que ça peut... Ça peut faire peur. Alors, observons un petit peu les alentours. Il faut ouvrir ici parce que de toute façon, celle-ci, elle est refermée à clé. Vérifiant quand même. Ouais, effectivement, c'est fermé à clé, donc il me faut la clé. Oh, je le connais ce clown. Je le connais. Ça, ça faisait partie avant d'un DLC. Ah, mais attends, mais non, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que nous avons là ? Remède injectable. Ok, super. On va récupérer les petits trucs qui traînent avant d'aller voir le clown parce que je le connais le clown et t'inquiète pas qu'il n'est pas là pour rigoler, mon pote. Pièce antique. Alors, peut-être qu'on aura la possibilité de réutiliser tout ça après. Ok, bon, bah écoute, clé clown. Ouais, ouais, je me disais bien, je me disais bien, il y avait un truc. Oh, putain. C'est tout ? Non, non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Ah, je peux pas me barrer par là, putain. Ok, ah, fusil à pompe. Ah, putain ! Ah, voilà. Bon, j'ai pas été très bon sur le coup, là. C'est moins qu'on puisse dire, j'ai pas été très bon, y'avait plus rien, monsieur le clown. Bon, ça va, ça va, ça va, c'était moins pire que ce que je pensais. Alors, par contre, je vais reprendre un petit remède injectable parce que là, je suis pas en full santé. Ok, super, juste pour être sûr. Ah non, 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 c'est les... C'est ceux que je crois bien que c'est. C'est ceux qu'on peut tuer qu'avec ça. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. J'aurais peut-être dû essayer de l'esquiver, mais bon, vu comment ma dextérité juste avant, j'ai eu peur de... Putain, mais c'est quoi la cadence de ce fusil à pompe, bordel ? Il est mort ? Il est mort. Yes. Lucas ! Lucas ! Lucas ! Tu es là ? Lucas ! Le relou. On va reprendre le pistolet, mais... Oh là là, attends, 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 c'est quoi ça ? On se croirait dans Mission Impossible ? Ouais, ok, bah écoute, on va essayer, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Je passe là ou pas ? Non, parce que là, c'est quand même intrigant. Je vais dire que oui. D'accord, ok. Ça me paraît... Bon, bah en fait, ça allait. Hey, ça va ? Tiens bon, j'arrive. À qui il parle, là ? Non, mais à qui il parle ? Bon, par contre, Lucas, tu t'es quand même un petit peu fait chier. Ouais, on va passer par là. Mais c'est bizarre, parce qu'il a tracé le chemin comme s'il voulait qu'on passe par là. Donc au final, c'est pour nous en mettre encore un peu plus fort dans la gueule ou comment ça va se passer ? Oh là là. Ah, il est là ? Ah oui, d'accord, c'est à lui qui parlait, mais je ne l'ai même pas vu. Comment il l'a vu, lui ? Ah, mais tu sens que ça sent le tractard. Marquez ? Oh, c'est mal joué ça, mon trésor. Tu as sûr ? Tu peux mourir maintenant, Chris. Putain ! Ah oui, d'accord, je dois faire un truc là. Non, non, arrête, arrête. Ah. Ah, ah. Ah, merde, mais je n'ai rien pu faire. Non, mais. Comment ça, attends, attends, comment ça, recommencer là ? Comment ça, quoi ? Mais j'ai rien, j'ai rien, j'ai pas eu le temps de quoi ? Attends, mais littéralement, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose, j'ai été obligé de mourir ou ? Non, ben non, ben non, je n'ai pas obligé de mourir, comment recommencer, c'est quoi ce délire ? Bon, on y retourne, mon pote. là, du coup, j'ai vrai. ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tiens bon. Oui, oui, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, mais du coup, quand t'es là, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire et je ne sais pas quoi. J'aurais peut-être dû bouger que je ne savais pas qu'il fallait bouger, moi, je crois que ça faisait partie de la cinématique, donc, j'aurais peut-être dû pouvoir faire autre chose, mais je crois que je n'ai pas le choix que d'aller le voir. Ou je peux l'ignorer, à la limite. On va l'ignorer, voilà, qui se démerde parce que Barcaise, il a l'air de façon d'être cuit. Donc, voilà, on va l'ignorer. C'est ça qu'il fallait faire, voilà, tout simplement. Remède injectable. Oh, les munitions Ramrod. Tant que ça ? Alors, attends, si j'en ai tant que ça, c'est que je vais en avoir besoin. Je pense. Alors. Ah, ok, super. là, je pense que je pense que j'ai fait un truc. Alors, attends, non, c'est une émission normale. Est-ce que je peux passer par là ? N'abandonnez pas votre coéquipier. Ah, bon, on va quand même essayer. Bon, la première fois, je suis mort à cause de lui, donc, hein, Marquez, voilà. Il a un explosif autour du cou, en plus. Eh, toujours en vie ? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Je commençais à croire que vous avez laissé tomber. Jamais. T'inquiète pas, je suis là pour ta dame, mon pote. la voix de Chris aurait été mieux comme ça, non ? J'ai pas l'impression qu'il va sortir en vie, mais on va quand même lui faire confiance. J'ai quand même l'impression qu'il va se faire exploser la gueule. Bah, vas-y, monte alors. Ouais. Bah, merci, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Ah, ah, c'est pas vrai. Eh, mais attends, mais barre-toi, non, mais casse-toi, casse-toi, mais je ne te colle pas à moi. Mais je ne te colle pas à moi. Bah oui, le mec, il va crever, il ne se colle pas à moi. Ah bah. Bah, arrête alors. C'est un homme, Lucas. Trois de mes hommes sont morts à cause de toi. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Ah, 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 je ne crois pas, non ? Ça va faire quatre soldats morts dans un instant. Tu vas échouer, et ensuite, tu vas cremer. Eh, merde. Bon. Alors, heureusement qu'il ne m'a pas fait... Oh, attends, il y a un compte à bon, il y a un chrono. Problème ici. Oui, il y a un problème. C'est verrouillé. Allez. D'accord. On arrive à la fin là. Ah, ah oui, attends, les plaques, les plaques. Oh, Ah, non. Ah, mais attends, mais ils vont se faire exploser. Laisse, 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 laisse. Voilà. Yeah, bande de bouffons. Euh, ouais. D'accord, les balles sont passées littéralement à droite et à gauche. Ah, les plaques, c'est désactivé, je crois, il n'y a plus de lumière. Ah, allez, va crever en enfer. Explose. Voilà. Ordure satanique. Non, c'est pas par là qu'il faut passer. C'est là, ok. Là, comme on pourrait dire, le temps est compté. Ok. Je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Bonne nouvelle, les vidéos de la première unité ont révélé la présence de bouteilles d'azote liquide près d'ici. D'accord. On pourra peut-être désactiver la bouffe en la gelant. Où sont les bouteilles ? L'air de stockage dans la zone d'extraction. Passe par la porte rouge. Ok. Ouh, merde. Ouais, on va y aller au pistolet. Voilà, comme ça. Oh bah, putain, l'Upperkut combo, mon pote. Non, c'est pas là. On va essayer d'esquiver, parce que là, le temps est compté. Allez. Dépêche-toi ! C'est parti. C'est parti. La pression est là. À son paroxysme. C'est où, là ? C'est là-bas ? Non, c'est pas vous, pas vous ria, là ? J'espère que je me suis pas tombé d'endroit, sinon je suis mort. Ah, bon. Euh, d'accord. Allez, casse-toi. On va rebasser sous les balles normales. Kiss. Ah, c'est peut-être là-haut. Ah, je sais pas. Bon, je vais essayer de les esquiver, mais... Elles sont où tes putains de bouteilles d'azote, là ? T'as pas mis un plan, ou quoi ? Il arrive, il arrive. Ils sont deux ! Ils étaient deux. Alors, attends. C'est fermé avec une clé, mais est-ce que j'ai la clé ? Oui, bah oui ! Effectivement ! Yes, indeed ! Absolutely ! Qu'est-ce que c'est ? Un incendiaire, ok. Oh, merde. Casse-toi ! 7 minutes. Qu'est-ce qu'on a là ? Rien. C'est bon, on y arrive. Oui, effectivement, c'était de l'autre côté. Une caisse. Munition Ramrod. Tant que ça, encore une fois. cartouche de fusil à pompe. Cartouche de fusil. Bah, ouais. Oh, putain de ta... Qu'est-ce que c'est ? C'est chiant. Ah ! Cours ! On fait moins le mariole, hein ! Pédale. Qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Merde, il a encore en vie. Là, on a quoi, là ? Ah, c'est des grenades, d'accord, super. Ah, il va mourir ? Il lâche des petits. Non. Ah, putain ! Grenade, grenade, explode ! Fils de... Oh, bah, je bombarde, là, du coup. Là, on perd plus de temps. Il a son armée de guisebo avec lui, là. Oh, merde. Bon, c'est la dernière. là, il faut que tu graves, mon pote, parce que j'ai plus de balles après. Fils de pute. Alors, bah, écoute, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai pas du soin encore. Eh, non, je vais mourir. Putain. Je sais pas. La vérité, je sais pas. J'ai bombardé tout ce que j'avais. Il est encore en vie. Alors, je suis quand même assez confus, parce qu'on m'a dit que les balles ramrod, ça empêchait la régénération. Donc, normalement, pour moi, si ça empêche la régénération, une seule suffit. Et après, bah, tu le buttes avec les autres qui restent, parce qu'ils se régénèrent pas. Mais j'ai tout mis ce que j'avais dans le sac. Il est encore là. Alors, il y a peut-être un autre truc à faire, mais j'ai pas compris. Ah, il y a des munitions cachées. On va essayer de récupérer tout ce qui se passe. Ouais, t'es gentil, toi. Faut pas que je suis concentré, là, il y a une espèce de gros truc horrible et moche qui va m'attaquer. Voilà, on récupère tout ce qui se passe. On va aller voir un peu, là, à droite, à gauche, s'il n'y a pas des petites munitions qui restent. Non, bref. Allez. C'est charmant. Oh, on peut lui mettre des coups de poing. oh, 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 tu fais moi le Mario, le pédale. Oh, merde. Il revient. Arrête-moi, je t'ai mis une ramrod. Putain, mais apprends à mourir, bâtard. Ah, il m'a touché quand même. Il m'a touché quand même. Et là, il va me lâcher ses gizmos. Allez, tes petites grenades. Ça va pas te faire de mal. Allez, patate, patate de forin. Patate de forin, mon pote. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis déjà de ma clan. Pas vraiment, mais bon. Il va me lâcher son venin, là. Ah, mais en fait, son venin, il y a des petites merdes dedans. Mais cassez-vous, bordel. Allez, 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 allez. Grenade, grenade. Oh, il a terre. Vite, 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 il a terre. Patate. Oh, c'est bon. Je l'ai entendu souffrir. Non. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Arrête-toi sur la grenade. Oh, il est mort. Ah, 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 ok. Pas besoin de me le dire deux fois. Pas besoin de me le dire deux fois. Putain, Chris, mon pote, c'est un badass. Wouh. Alors, en fait, ouais, là, j'avais besoin d'utiliser qu'une seule, je crois, à Ramrod, mais bon, comment tu vas transporter tout ça ? Ah, oui, d'accord, oui. Ah, mais il va perdre son bras. Ça, pas ta... Retire-la avant qu'elle dégel et se réactive. Jette-la. Ah oui, il est con. Il est con, c'est abruti. Ça, tu l'as. Jette-la. Allez, Lucas, me voilà. On continue. Alors, qu'est-ce que c'était la mission ? Trouver Lucas, activer le tunnelier. Bah, écoute, on va y aller. J'ai pas la clé. Enfin, si, j'ai une clé en marque. Oui, j'ai toujours la clé de clown, donc voilà, ça va être ça, je pense. Bon, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bon ça. Ah, il y avait une petite tension, c'était quand même kiffant. Ok. Des pièces antiques, j'en ai deux. Je crois que j'en ai une à l'intérieur, mais il m'en faut cinq, ça va pas me suffire. Bon, bah écoute, on va ouvrir ça alors. Ok, le tunnelier est activé. Ok, le tunnelier arrive là. qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Je dois m'écarter, il va tomber. Bon. La petite voie, qu'est-ce que je fais maintenant ? Il faut rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a une porte, oui, il faut rentrer à l'intérieur. Je crois que c'est une porte. Oui, c'est une porte. Affirmatif, Jean-Pierre. Alors là, petite caisse, munitions ramrod. Ouh, alors là, il te donne des cartouches de fusil et des petites munitions ramrod. Ah, c'est pas pour rien, mon pote, c'est pas pour rien. Oh, lalala ! Heureusement que je les ai vus parce que sinon, j'étais dans la merde, je pense. Ouais, là, ça s'annonce la fin. Là, ça annonce la fin. Tu le sais, l'horizon des villes, quand on me donne... Ah, mais c'est vrai que j'avais les grenades incendiaires et tout et je les ai pas utilisés, quoi. Allez, c'est parti les amis. Petit mode survie, là. On y va. Oui, très impressionnant. Allez, envoie la sauce, gamin, envoie la sauce. Je suis prêt, maintenant. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Allez. Ouf, oh lala, on lui perd. Alors, on va essayer sur la gestion des munitions faire le mieux possible. Ah oui, même le mec qui a pas de régénération, il s'est fait patater. Ah non, lui, il a de la régénération. Voilà, super. Est-ce qu'il va exploser ou pas ? Eh merde. Allez, casse-toi, toi. Voilà, c'est bon, ils sont morts. Il en reste. Il en reste. Ok, ça, ça, c'est la mission pour Ramrod, ça. On va laisser sur les Ramrod, quand même, au cas où. Bien sûr, je suis bon, mon pote. Aïe, aïe, il est arrivé de nulle part, le con. Ah, il était mort, il était mouru, en fait. Il était mouru. Ça, c'est bien que les patates, ça les éjecte derrière aussi. Come on. Au travail. Au travail. Au travail. Au travail. Au travail. Allez, hop. La petite patate, on revient dans la partie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on s'en sort. On s'en sort bien, mon pote, on s'en sort bien. Aïe, non, non, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Attends, on va se remettre un petit peu full santé, quand même. Tant que j'ai de la munition, je peux l'endurer, après, c'est mort. Ah, c'est Bravrod, ça, ou quoi ? Non. Fils de pute. C'est bon, il y a des escaliers. Oh, merde, il va faire quoi, là ? Oh, merde, merde, merde. Oh, le fils de pute. Allez, on se barre, on se barre, on se barre. On les esquive, mon pote. On les esquive. J'aurais peut-être dû aller en bas, il y avait peut-être des munitions, je ne sais pas, on verra ça plus tard. Aïe, aïe, il y a quoi, il y a quoi ? Ah, non, non, ah oui. Oh, putain, non, 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 ils sont gros en plus, ils sont gros, je ne peux pas me barrer, là ? Ah, putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Allez, là, il faut le faire. Oh, je l'ai fait. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais barrez-vous ! Là, je n'ai plus de balles. Alors, je ne vais pas utiliser les ramrods, quoique, je l'aimerais peut-être utiliser. Parce que là, c'est vrai que les mecs, allez. Ça fait du bien, ça. Ça t'a fait du bien, ça, un peu, là ? Ah, tu l'as du... Merde. Voilà. Allez, c'est pas grave. C'est bon. On va le buter comme ça, ça sera fait. On va aller en haut, parce qu'il y avait quand même des petites choses intéressantes. Ta gueule ! Ok. 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 C'est fini. D'accord ? J'ai plus rien en stock. Mytho ! Tu ne veux pas non plus que je te plaigne, du con ? Je sais, je sais. J'ai fait... J'ai fait des choses terribles. Horribles, même. J'ai tué des hommes. Je les ai torturés. Allez, enculé ! Et j'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tant comme je vais apprécier de te voir brûler ! Oh ! Oh, mais c'est quoi ça ? J'ai l'impression que ton temps est commun. Tic-tac, Christopher. Tic-tac. Allez, allez ! Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Et une bonne fois pour toute, ferme-la ! C'est ouf à partir. Allez, allez ! On m'attend ailleurs ! Yes, allez, elle est là ! Allez ! Mais comment je fais ? Allez, 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 allez ! Il n'y a pas le choix, il faut que ça soit là, il n'y a pas le choix. Allez ! Ouh ! Alors, je ne sais pas où. Il faut que je pars. J'espère que j'ai choisi le bon endroit. J'espère que j'ai choisi le bon côté, mon pote. Je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas. Peut-être que si. Oh, merde, 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 merde ! Ça demande tellement de concentration au final, tu t'es dit, waouh, c'est ouf ! Est-ce que rien de casser ? C'est bon, je suis... Elle arrive comme une fleur. Rien de casser ! Ah, mais j'ai pas de... Non, je n'ai pas. Alors ça... Non, ça a été désactivé, heureusement. OK. Il croit que je suis mort, alors ! Eh bien, écoute, on va aller les chercher, mon pote. On va aller les chercher. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a une porte, des escaliers. D'accord. Ah. 12 minutes après administration qualification. D'accord. Ah, ah ! Il y a un petit comité d'accueil, apparemment. Ah ! Une petite photo. WM002. D'accord. Peut-être que c'est un mot de passe, ou quoi, alors ? Euh... Nanananana... Écoute. On regarde là-dedans ce qu'il y a. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Il peut pas ne rien avoir. Ah ! Allez, d'accord. Attends. Je vais aller m'équiper de Ramron et j'arrive pour vous, les mecs. Désolé, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ah bah ! Ah oui, oui, c'est... Ça, c'est fait, alors... Ah ! Allez, d'accord. Oui, tu m'as fait un peu peur, toi. Oui, ils sortent de partout. Ah, ah, ah. Munition Ramrod. Photo. Ah, mais c'est... Ah oui, oui, mais c'est la petite. Oui, oui, mais je me souviens de cette photo. Ça, c'était sur le jeu. D'accord. Les poupées, c'est pareil. Ça, c'était sur le jeu, les poupées. Je regarde s'il n'y a rien de particulier. D'accord, non ? Ça, c'était les poupées qui étaient dans le jeu. Eh, mais c'est... Oh, mais c'est le siège de la grand-mère ! C'est le siège de la grand-mère ! Oh, trop bon ! Remaine injectable, ok. Oh, putain ! Ça rappelle des souvenirs, tout ça. C'est peut-être là, juste un petit instant nostalgie, quoi, alors. Il y a des escaliers ici aussi. Ça va aller sûrement au même endroit. J'en ai ma claque de ce Lucas. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête des recherches. Pourquoi ai-je été diplômé de Stanford, Micrology, etc., machin. Ce type est un malade. Oui, ben, ça, on le savait. Là-dedans, qu'est-ce que nous avons de bien ? Grenade, grenade. D'accord. Tu sens que ça va encore péter bientôt, là. Ah, là, tu sens que ça va encore péter bientôt. Et ça sera... Ah, fils de puce ! C'est comme, je m'attendais à ce qu'il vienne la première fois, mais comme il n'est pas venu, après, j'étais un petit peu plus relax, quoi. Tu sais, en fait, je n'aurais pas dû. Ok. Ok, ok, ok. Bon. On y arrive. Là, il n'y a pas de courant. Je vais peut-être activer le courant, alors. Ça va être ça, la mission, voilà. Ok. Attends, j'entends quelqu'un qui chante. Oh, bordel, c'est pas vrai ! Ah, il est là ! Lucas ! Viens là ! Hé, ouvre ! Alors, enfin... Ah, fils... Ok. Il y a pas mal de trucs, là. Ah, qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai tué tous les chercheurs de connexion. Ils avaient tendance à mettre le nez là où il ne faut pas, dès que j'avais le dos tourné, etc. Bah, attends, mais attends, mais il y a des trucs à lire, c'est sympa, mais il y a Lucas, et moi, je suis un peu plus concentré là-dessus, là. Je ne sais pas ce que j'ai ramassé. Alors, attends, déjà, je vais me mettre un full santé. Voilà, parce que je ne suis pas en santé maximum. Juste par sécurité. On a pas mal de munitions. Je vais profiter justement du petit crochet pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense qu'il y a peut-être une... Il n'y a plus de balles ou quoi ? Il m'a fait peur ! Il n'y a plus de balles. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, non ? Munitions Ramrod. Bon. C'est quand même intéressant. Il ne faut pas faire semblant non plus. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus essentiel, mais bon, voilà, je n'avais pas de crochet. Je trouvais un crochet beaucoup plus tard. Je me dis qu'il y avait sûrement du sens à ce que je revienne en arrière. Donc, je me suis dit, allez, on le fait. Et maintenant, c'est parti. On a récupéré tout ce qu'il y avait récupéré. Allons à la poursuite de Lucas. Le moment qu'on avait attendu tout. Il n'y a pas de munitions à l'intérieur. Il me donne trop de trucs, là. Il me donne trop de cartouches et tout. Il doit y avoir un sérieux truc qui va se passer. Ouais, ouais, ok. Là, ça sent la pièce du boss final, mon pote. Pour t'en sortir, tu devrais être mort. Ouais. On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. De quoi je me mêle ? Ça ne te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petit défi. Beaucoup de gens. Tes amis des connections sont au courant de tout ça ? Pas sûr qu'ils soient du genre à pardonner. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper de... Tout ce qu'il y a, mon pote, là. Tout ce qu'il y a, ça va péter. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Ouais, ouais, je m'inquiète pour moi. T'inquiète pas, depuis tout à l'heure, tu parles, tu parles. Moi, je suis en train de chercher des munitions. Ah, fils de pute ! Oh, l'enculé ! Oh, 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 oh ! Ah, il le voulait vivant, par contre, hein. Donc, là... Ah, oui ! Ah, il va se transformer ! Je crois qu'on a un petit problème. Ah, 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 ah ! Ouais, merci, je m'en étais rendu compte. Ah, 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 ah ! Et lui, il reste là, tu sais. Parce que c'est vrai que le père, il s'était transformé. La grand-mère s'était transformé. Il n'y a pas de raison que Lucas ne se transforme pas. Très prudent. Ouais, mais barre-toi un peu, non ? Je suis au courant. Le mec, il reste là, tu vois. Du coup, ça pue la merde. Barre-toi ! Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Alors, on va commencer avec... On va commencer avec des petites ramrods, mon pote. Oh, là, mais c'est qu'il est vénère, lui. Ah, ouais, d'accord. Oh, là, là. Est-ce que je peux lui mettre des patates, lui, aussi ? Ah, les grenades, ça a l'air de rien faire. Je pense qu'il est quand même comme ça, il faut que je le charge, en fait. Le fait que je tire dans le cœur, ou quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que je tire dans le truc du milieu, le cœur, là. C'était un petit peu comme le daron. Il saute. D'accord. Je crois qu'il peut viser le cœur. Je pense que... Oh, fils de pute ! Ah, il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal. Allez, barre-toi. Euh... Ah, c'est quoi, ça ? Répute-moi avec ce sujet. Ah. D'accord, ok. Ah, il se protège, en plus. Oh là là, mais chaque coup qu'il met, c'est critique. Ah, il m'a tué ? Noooon ! Ah ouais, chaque coup qu'il te met, le mec, il ne rigole pas. Oh, la vache ! Ah, il est bon, ce boss. Alors là, je mets ça. Je ne sais pas si ça marche exactement. Oh, je mets tout ce que j'aime, en fait. Allez, barre-toi. Ok, on va essayer de faire ça bien. Ok, on va essayer de faire ça bien. Oh, recharges ! Alors, attends. Oh, sa tête, sa tête, sa tête que c'est là, sa tête. Ah oui, d'accord, oui, voilà. Ok, c'est bon. L'air est contaminé à un niveau extrême. Tue cette créature avant ta réserve ne s'épuise. Ouais, merci. Merci du conseil. Station d'approvisionnement en oxygène. D'accord, il faut bien vérifier son liquide. Je ne sais pas s'il faut que je mette toutes les ramrods d'un coup, puis après le reste, ou quoi. Non, je ne sais pas trop. Ah ouais, il est à 50% d'oxygène. Oh merde, barre-toi, barre-toi ! Je l'ai échappé, belle. Il faut que j'aille récupérer l'oxygène, là. Elle est où l'oxygène ? Merci, gamine. Elle est là-haut. Vite, vite, va chercher l'oxygène. Allez, allez. Merci. Il ne me reste plus qu'une balle ramrod, là. Oh, la pression. Je l'ai échappé, belle, mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas terminé. Oh, il y avait une pression ! Alors, Lucas, fais-moi le mariole ! Oh, la satisfaction ! Tu sais, c'est... Quand tu as fait l'histoire complète du jeu, et tu sais que Lucas était resté en vie, tu avais quand même ce sentiment à toi qu'il y a... Il y a un travail qui n'est pas terminé ! Et là, ça y est. Il est mort, enfin. Je vais pouvoir dormir tranquille. Ça fait un an que je ne dors plus tranquille. Il doit y avoir un moyen d'éteindre le serveur. Peut-être qu'en trouvant les relais du transformateur, tu peux... Bah, vas-y, tire dessus, voilà. Voilà. Voilà, comme ça, le serveur, on sait qu'il ne fonctionnera plus. Je pense qu'il y en a plein de cul, Chris, là. Aïe, aïe, aïe ! Respire, Chris. Alors, je rentre. Même si tu ne ressembles pas vraiment à Chris Reinfeldt qu'on a connu jusqu'à maintenant, respire ! Ah, la famille Baker. Cette famille qui a été juste victime de ce virus, qui n'était pas coupable, au final. Enfin, au départ, au final, oui. Tout est bien qui finit bien. Ouais, sauf pour les Baker. Les Baker, ils ne sont pas vraiment d'accord. Eh oui. Alors, forcément, si vous n'avez pas suivi l'histoire de Resident Evil 7, vous ne savez pas trop ce qui se passe en termes d'histoire. Là, si vous avez suivi, je pense que vous êtes compré. C'est un peu un chapitre manquant qu'on avait jusqu'à maintenant sur l'épisode de Resident Evil 7. Et c'est vrai que ça fait plaisir de l'avoir, enfin. Et bah voilà ! C'est terminé. Difficulté normale. Temps de jeu, 1h42. Partie recommencer, 6. Attraper la mobile man. Pièce antique, 6 sur 10. D'accord, ok. Fichier 6 sur 9. Axe-6. Attack, machin, etc. Utiliser... Ok, ok, ok. Mode de difficulté, professionnel. Aïe, aïe, aïe. Oh, objet Thor Hammer. Viseur B. Ajouter au coffre. Oh, il y a les mecs ! Ils veulent me tenter de commencer avec la petite difficulté professionnelle avec le marteau de Thor. Je sais même pas ce que c'est, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est un truc un peu fun. Mais en tout cas, voilà les amis. C'est tout pour ce petit épisode. Ce petit DLC gratuit en plus. Ça, ça fait plaisir. D'Horizon Evil 7 qui s'appelle Not a Hero. Il restera encore un DLC à faire la fin de Zoé. Donc je sais pas trop de quoi il s'agit, mais on découvrira ça ensemble les amis. En tout cas, pour le petit DLC, pas un héros, Not a Hero en anglais. C'est terminé. Et on va dire que c'était quand même plutôt bueno. Il conclut vraiment l'histoire de Resident Evil 7. Un chapitre qu'il manquait. Et enfin, il est là et on a pu le terminer. Et franchement, c'est une sensation quand même assez agréable d'enfin avoir pu tuer Lucas. Ah 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 ! Ça, c'était bueno. Donc ça, c'est fait. La bouclée, bouclée. L'histoire est terminée. Ce que j'attends le plus maintenant, c'est Resident Evil 2, le remake. Vraiment, pour moi qui suis fan de la série Resident Evil depuis le début, depuis le début vraiment, j'ai vraiment adoré cette série-là. Mon préféré, c'est Resident Evil 2. Le remake est en cours de création. Il sortira vraisemblablement fin 2018 et peut-être début 2019. Vraiment, bon bah j'espère pas. J'espère le plus tôt possible. Mais c'est vrai que je préfère qu'ils prennent leur temps à vraiment le bien réaliser, à bien le faire pour avoir Resident Evil 2 remake qui ne deçoit absolument pas les fans. et pour moi qui suis fan de Resident Evil, Resident Evil 2 est pour moi mon préféré. Alors, également, je me tâte un petit peu à faire un petit let's play ou au moins quelques petites vidéos découvertes de Resident Evil 2 pour toutes les personnes qui n'ont pas connu ce jeu parce qu'il date quand même de 1998 et je pense que même pour certains, vous n'étiez même pas encore nés. Et pour moi, c'était franchement mon Resident Evil préféré. J'ai passé des heures et des heures et des heures dessus. Je vais faire au moins un épisode. Vraiment, je vais faire au moins un épisode dessus pour partager un petit peu cette émotion. C'est vrai qu'en termes de graphismes, etc., ça ne sera pas vraiment à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on s'en fout. Et l'important, c'est l'âme, c'est le gameplay, c'est le jeu en lui-même. Les graphismes ne font pas tout dans un jeu vidéo. Il ne faut pas l'oublier, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit énormément de jeux vidéo super beau graphiquement. Tu te dis, waouh ! C'est épouce tout le flanc. Et une fois que tu as le jeu entre les mains, tu te dis, ouais, mais le jeu est beau, mais il manque cette âme qui fait finalement que tu as envie de continuer à jouer dessus. Et c'est vraiment très important. Donc voilà, Resident Evil 7, Not the Hero, c'est terminé. On verra ce qu'il y aura par la suite. Est-ce qu'il y aura d'autres DLC sur Resident Evil 7 ? Est-ce qu'ils vont préparer un Resident Evil 8 ? Après, le succès vraiment immense de Resident Evil 7. Et comme j'ai dit, ce que j'attends le plus, Resident Evil 2, le remake, qui sortira, j'espère, l'année prochaine, voire début 2019, au cas où. Mais au moins début 2019, je crois que c'est sûr, on l'aura. Et ça, ça sera un bon moment, en tout cas, à passer ensemble, bien évidemment. Et voilà, c'est terminé les amis. Et n'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit sur le DLC, sur le jeu, sur la vidéo, bref, tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé et que tu veux faire plaisir, et ben c'est très simple, mon ami, un maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. Merci à tous d'avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous tous, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fin prochaine. Allez, ciao, bye, bye.